... Monsieur le député, Roger Blonois, député honoraire, Monsieur Aveline, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les corps prostitués, Mesdames et Messieurs du corps enseignant, Mesdames et Messieurs, Tukou. C'est en 2012 que la municipalité décide de créer une stèle à la mémoire des combattants de la bataille de Lamar. Après avoir réfléchi quelques instants, je ne voyais pas d'autres personnes que Monsieur Aveline, mémoire vivante de la commune, pour être le parrain de cette stèle. Sulpicien dans l'âme, créateur en 1986 du Blason de Saint-Soupley, 32 années de mandat au service de la collectivité, et pour son sixième mandat, adjoint délégué à l'urbanisme, aux affaires générales et aux affaires funéraires, René, avec son sens artistique développé, se devait de créer cette stèle. C'est lui qui, en 1981, au cours d'un conseil municipal sous la mandature de Monsieur Claude Maurice, eut l'idée du positionnement définitif du monument aux morts dans la cour de la mairie, autrement dit, devant le château de Molnay. Et aujourd'hui, c'est avec fierté et beaucoup de reconnaissance que j'inaugure cette stèle, érigée à la mémoire de tous les soldats morts pour la France, dans les terribles combats de septembre 1914. Nous remercions M. Jean-François Copé, député de la circonscription, qui, sur la réserve parlementaire, nous a accordé la somme de 8 000 euros en participant à la création de cette stèle, ainsi que l'entreprise BBTP, et plus particulièrement M. Bissédoni Pascal et Théophile, pour leur travail de mise en place de l'ensemble, le giratoire compris. sans oublier l'entreprise moderne méthode pour ses bétons et le canon imprimés devant la stèle. Cher René, Saint-Souplet te rend hommage aujourd'hui, et la France te remercie pour ce qu'elle a de plus cher, l'honneur de la patrie. Applaudissements 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Aux enfants de Saint-Souplet morts pour la France, et aux braves de l'armée du Général Monnerie, tombés au combat du 5 au 9 septembre 1914. Soldats morts à Saint-Souplet inscrits sur les registres d'état civil. Blabel, Blond, Blond, Mosse, Carré, Convain, Duchesze, Davoine, De Combis, Morts pour la France, Raider, Morts pour la France, Ijolin, Morts pour la France, Lévesque, Morts pour la France, Martinache, Morts pour la France, Mazola, Morts pour la France, Peres, Morts pour la France, Etas, Morts pour la France, Verret, Morts pour la France, Valco, Morts pour la France, Soldats morts à Saint-Souplet non inscrits sur les registres, tués sur le champ de bataille les 4 et 5 septembre 1914, ou morts aux ambulances les 7, 8, 9 et 10 septembre 1914. 361ème mairie, Bréard, Morts pour la France, Cholet, Morts pour la France, Chélo, Morts pour la France, Chopin, Morts pour la France, Conrad, Morts pour la France, De La Marinière, Morts pour la France, Denise, Morts pour la France, Gervaux, Morts pour la France, Gavard, Morts pour la France, 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 65ème chasseur à pied, Bouvencourt, Morts pour la France, 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 Baudet, Caroli, 294ème d'infanterie, Brissou, Broutin, Decaire, Julie, Richard, Spach, 32ème martillerie, Gentil, Villiers, 354ème d'infanterie, Jacotin, Leroy, Potelet, Chobard, Crépin, Fécherolle, Fourcault, Pleusieux, 2ème Zouard, Chiano, Murt pour la France, Gunard, Murt pour la France, 350ème d'infanterie, Cléry, Murt pour la France, Glenn, Murt pour la France, Louis, Murt pour la France, 69ème chasseur à pied, Grissons, Murt pour la France, 3ème Hussard, Tourneur, Murt pour la France, 355ème d'infanterie, Christophe, Murt pour la France, 12ème artillerie lourde, Caridrois, Murt pour la France, Moïse, Murt pour la France, Tripier, Murt pour la France, 32ème dragon, Gobain, Murt pour la France, à tous les officiers, sous-officiers, caporaux et soldats, Murt pour la France, par arrêté du 18 décembre 1920, publié au journal officiel du 22 décembre, le ministère de la guerre cite à l'ordre de l'armée la commune de Saint-Souplet, je cite « Violemment bombardé tant en 1914 qu'en 1918, a vu nombreuses de ces maisons entièrement ou en partie détruites, a fait preuve dans les souffrances endurées d'un calme et d'une dignité remarquable. » Les citations comportent l'attribution de la croix de guerre 1914-1918 avec palme, signé Paul A. Levé. 38 Sulpiciens sont décédés lors de cette guerre. Je vous demande en leur mémoire d'observer une minute de silence. Merci. – Sous-titrage MFP. C'est le 1er août 1914 à 16h que fut donné l'ordre de mobilisation générale à la population française pour ce qui allait devenir la grande guerre la plus meurtrière de l'histoire de France. Un mois après le début du conflit, les 1er et 2e armées allemandes se dirigent vers la Marne. Le 4 septembre, la 6e armée française est déployée au nord-est de Meaux, en Goëlle et en Mulcien. Le 5 septembre, vers 12h, l'artillerie allemande depuis les hauteurs de Montion tire sur l'artillerie française en train de se déployer et les divisions d'infanterie allemandes attaquent les Français. Au sud, la brigade marocaine refoule les Allemands, mais ne parvient pas à s'emparer de la colline de Panchard. Elle subit de grosses pertes dans une plaine découverte sous le feu des troupes allemandes qui occupent une position dominante. Au centre de la 55e division de réserve, se lance à l'assaut des hauteurs de Montion, en partant de Iverni et Villeroy. Au nord, les combats se déroulent à Saint-Souplet, où les Français ne parviennent pas à s'emparer de la localité. Le général Monnoury dirige la 6e armée depuis Saint-Souplet, où il a son poste de commandement. C'est ainsi que Saint-Souplet et Montion auront le triste privilège d'être aux premières loges de la bataille de la Marne. 67 soldats sont tués à Saint-Souplet, dont 25 ont ce lieu. Compte tenu de la violence des bombardements sur la commune, 25 habitations sont entièrement ou en partie détruites. Les troupes réquisitionnèrent également toute la nourriture qu'elles purent trouver à Saint-Souplet, chez les commerçants, ainsi que les poules, les vaches et les veaux. Le 6 et 7 septembre, le général Gallienny, gouverneur de Paris, mobilise 600 taxis parisiens afin de transporter la 7e division qui viendra en renfort sur la bataille de la Marne. Le 7 septembre, les combats se déroulent dans le secteur de Nanteuil-le-Haudouin, où les Français sont bloqués et vers Marseillis, Parcy et Chambry. Le général d'Artennes établit son quartier général au château de Monigny, qui appartient alors à la famille Caroli. Le 8 septembre, le général Gallienny, accompagné de son officier d'ordonnance, le capitaine Biosi, se rend à Saint-Souplet auprès du général Monnoury. Malgré l'épuisement et les pertes dramatiques de soldats, nos combattants tiennent tête à l'armée allemande et parviennent au bout de 4 jours à la repousser jusqu'à 80 km. C'est la première victoire de la Marne. Dès novembre 1914, le conseil municipal de Saint-Souplet décide de réunir toutes les tombes de soldats décéminés sur la commune et elle les rassemble dans son cimetière en leur accordant une concession perpétuelle. La commune prendra en charge les cercles et les croix. La commune contactera les familles des soldats identifiés. Plusieurs sont restés inconnus. Aujourd'hui, encore les tombes des soldats tués à Saint-Souplet sont pieusement entretenues par la commune. Le 2 octobre 1921, fut inauguré le monument aux morts de Saint-Souplet, mort pour la France et aux braves de l'armée du général Monnoury, tombé au combat du 5 au 9 septembre 1914. Situé au carrefour de la rue du maréchal Gallienny et du centre commercial, le monument est en fait mal placé car au fil des années, sa situation est dangereuse et ne permet pas le bon déroulement des cérémonies. Il sera donc déplacé en septembre 1981 et installé dans la cour devant la mairie où il est toujours. Le canon allemand qui tira le premier coup de la bataille de la Marne se trouvait sur la commune de Montion au lieu d'une à Solorette à environ 1,5 km de Saint-Souplet. Cette pièce d'artillerie resta après la guerre sur le site. Aujourd'hui, sa disparition reste encore un mystère. Il est remplacé par une stèle. En 1918, nous ignorions encore que cette guerre meurtrière ne serait malheureusement pas la dernière puisque 21 ans plus tard, un autre conflit allait prolonger au niveau, au nouveau, la France dans l'obscurité et la douleur. Souhaitons aujourd'hui, pour les générations présentes et à venir, qu'elles ne connaissent de la guerre que les livres d'histoire ou les hommages rendus aux soldats qui ont donné leur vie pour la liberté de notre pays. Vive Saint-Souplet, vive la République, vive la France. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada